Musique Nous venons de suivre là le message de son excellence, M. Luc Adamo Mateta, représentant de son excellence, M. Denis Sassoon-Wisso, président de la République du Congo, et je dois ajouter, président en exercice de l'Union africaine. Nous allons poursuivre avec le message de son excellence, M. l'ambassadeur mawete, représentant du chef de l'État et président de la République d'Angola, M. Eduardo Dos Santos. Son excellence de micro-étapes. Son nominance, M. le vice-président, M. le ministre, représentant du président Sassoon-Wisso, M. les ambassadeurs, chers invités à cette conférence. Nous l'avons dit, son éminence, Simon Kimbangu-Kiangani, à l'ouverture, ici même, de cette conférence, que vous avez eu le mérite d'avoir traduit en fait les enseignements de votre grand-père, Simo Kimbangu. que nous manifestons aujourd'hui à travers ces enseignements spirituels. Vous avez eu le mérite d'avoir organisé cette conférence qui a réuni tout le monde et qui traduit la pensée universelle de ce grand libérateur que l'Afrique a eu de par maman Kimpavita qui l'a prédit et qui aujourd'hui heureusement nous confère toutes les responsabilités quant à assumer pleinement ce qui nous est destiné dans cette philosophie « Le blanc ou le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir ». Nous traduisons cette prophétie par toutes ces indépendances que nous dirigeons nous-mêmes en Afrique. devant nous nous voyons trois vice-présidents de cette république et devant nous nous voyons des milliers et des milliers de cadres qui ont eu à assumer les responsabilités dirigées les ministères les entreprises et enfin les destinées de ce pays. Son éminence nous avons eu nous qui avons assisté à cette conférence pendant ces trois ou quatre jours l'opportunité de suivre les leçons historiques les enseignements spirituels moraux civiques sociologiques que nous ont légués notre grand libérateur comme on l'a cessé de le souligner au cours de cette conférence papa ou tata Simon Kimbang. C'est lui qui vous parle au nom du président José Édouard de Santos et du peuple angolais est un fils d'un homme qui a été à côté de Simon Tocco c'est même Simon Tocco qui s'est inspiré de Simon Kimbang. Cette grande conférence est historique nous avons avec sensibilité émotion entendu de témoignages un mouvement qui ont fait pleurer les gens par sa portée historique exsique exsique tout par l'actualité que représente cette réalité qui nous réunit aujourd'hui à ce grand centre d'accueil Kimbanguiste. cette portée pédagogique et historique est aussi importante compte tenu de son contexte politique et juridique et juridique. Quand des grands professeurs se sont défilés autour de la tribune pour nous donner leur point de vie en ce qui concerne le passé vécu par papa Simon Kimbangu encore condamné jusqu'à aujourd'hui et ceci plus de 40 ans après l'indépendance ça nous interpelle à tous le gouvernement de la république démocratique du Congo le gouvernement de la république du Congo Brazzaville le gouvernement de l'Angola et tout ce peuple africain qui s'inspire de cette théorie de la libération prônée par le prophète et papa Simon Kimbangu si dans beaucoup de pays aujourd'hui la philosophie est orientée vers le pardon envers le méfait du colonialisme ce méfait qui ont engendré dans nos pays la misère l'analphabétisme les maladies comment nous devons toujours accepter que notre prophète soit toujours dans ce cadre d'un prisonnier politique permanent ce qui a inspiré tous les politiciens que nous sommes par cette théorie de libération le développement et l'épanouissement quand hier encore un des vice-présidents disait que ceux qui banguissent qui la main dans la main comme de fourmis font des miracles dans la reconstruction l'autre encore disait ces gens qui sont devenus des institutions de transformation en industrie et d'autres disaient cette misère qui nous regarde en voyant le fleuve Congo qui déverse des millions de millions d'hectolitres et d'eau dans la mer alors qu'à côté les gens sont affamés sont malades non pas des médicaments quel est l'avenir que nous avons ceci c'est pour témoigner des contributions aussi émouvantes que nous avons nous qui avons assisté à cette conférence matin et soir et qui son éminence nous pose des questions quant à son avenir nous restons là où nous continuerons quant à nous compte tenu de cette génération qui nous entoure ici où nous avons des petits enfants qui aujourd'hui ont 3, 4, 5, 6, 7 ans ont beaucoup à apprendre de cette conférence internationale sur Tata Simon Kimbang tant que nous réflexions les contenus futurs à donner comme venait de le dire mon prédécesseur le représentant du président Sassou Nguesso quant à la nécessité de sa continuation de sa continuité parce que par les enseignements des Tata Simo Kimbang il y a eu un établissement de fait ancré surtout dans les antivaleurs les vols les viols la corruption la sorcellerie l'alphabétisme les maladies la misère la mauvaise gouvernance la pauvreté et les manques de dignité voilà tous les faits que cette conférence a établi et qui nous interprèlent sur la ligne tracée par Tata Simo Kimbang et dans cette théorie de libération pour sceller l'unité dans la croyance l'espoir l'amour du prochain dans la solidarité et le travail et si tout pouvant travailler pour la paix et nous aurons la victoire certaine je vous remercie merci si ... ... ...